C'est parti ! Fais attention ! Vraiment, tu réussis ! Demande qu'est-ce qu'elle a la voir ! Ouvre la porte comme si il avait peur ! Non, il va avoir peur ! C'était une moufette, mais lui, c'était pas lui la nuit. La nuit, c'était la moufette ! Oh ! Oh my god ! Non, non, il va pas venir parce que tu vas lui donner des tubes. J'vais lui donner ça ! J'vais lui donner ça ! On a réussi à stabiliser la caméra sur une clôture ! Je voudrais un trophée déjà ! Mon trophée YouTube, déjà, il commence à prendre un peu trop fort ! Mais c'est pas grave, la passion est là ! Et la passion, c'est donc là ! Aujourd'hui, au programme, j'avais plusieurs petites choses à faire ! Sauf qu'hier, comme aujourd'hui, je travaille pas ! Hier, je sais pas si vous avez regardé le vlog ! Mon frère m'installe à moi, on a essayé de compter dehors ! Plutôt que bien passé ! Jusqu'à ce qu'il y ait une moufette qui se promène dans notre jardin ! J'ai crié très fort ! Et nous sommes partis en courant chez nous ! Et on a dormi dans le confort de nos lits ! Entre temps, aujourd'hui, j'étais sur le petit site de Repentini ! Je passe plus de temps sur le site d'activité de Repentini que sur mon Instagram ! C'est vraiment critique ! J'ai vu qu'ils offraient que dans un parc, il y avait un magicien qui allait venir faire un tour ! Moi, j'adore la magie ! Depuis que je suis petite, je m'intéresse beaucoup à ce monde ! Et quand j'étais petite, un de mes rêves, c'était de devenir magicienne ! Je voulais devenir astronaute, magicienne, actrice, réalisatrice de films ! Je voulais être Barbie ! D'accord ? Mon rêve, c'était d'être Barbie ! Et donc, aujourd'hui, on va aller voir un spectacle de magie ! Inch'Allah ! Qu'ils me pigent dans la foule ! Parce que je ne traverse pas la moitié de la ville ! Parce que oui, on va faire 30 minutes de vélo ! 30 minutes de vélo ! C'est le cardio de toute une année ! Ça me choque à quel point, genre, tout est éloigné ! Mais bon, c'est pas grave ! On le fait pour le bonheur, pour la joie, pour YouTube ! Je sais pas comment on a Eminem dans les oreilles, donc ça passe plus vite ! A chaque fois que je passe à côté du fleuve Saint-Laurent, je suis obligée de m'arrêter et de rester là à regarder le fleuve ! C'est tellement beau ! Je comprends pas pourquoi les gens apprécient pas ça, genre ! Vous avez le fleuve ! En passant, il y a une raison derrière laquelle ce vélo a été jeté ! Waouh, la maison est tellement belle ! Bro, c'est la maison d'Aladin ! La maison est de Montwell ! Ok, bravo ! Il y a une raison pour laquelle je ne pédale presque jamais sur le vélo, et que la plupart du temps je suis à pied, c'est parce que je suis flémante, le vélo il a pas de frein ! Je pédale mais il n'y a pas de frein ! Donc si il y a une voiture qui arrive, je suis morte ! Il n'y a pas de deuxième chance ? Non, non, je suis morte ! Normalement je pédale que dans des rues comme celle-là, ça veut dire que la route est quand même assez bien tracée, on n'est pas sur le boulevard donc il n'y a pas autant de voitures, et c'est pas dangereux ! C'est pour ça que ce vélo était dans les poubelles ! J'ai demandé la permission parce que c'est haram de voler, je vous jure qu'au début j'allais juste venir prendre le vélo, mais c'est haram de voler et moi je suis pas haramiste ! 514 ! Bro, à la maison, l'adresse est 514 ! Vous savez qu'est-ce qu'il y a d'autre 514 ? Montréal, ça c'est le signe ! De l'autre côté de ces buissons, trouve le fleuve Saint-Laurent ! Faites attention de ne pas tomber quoi ! Il n'y a rien, il n'y a pas de clôture, il n'y a absolument rien ! Tu viens, tu glisses, tu meurs ! T'es mort, regardez le fleuve ! Oh my god, je vais m'arrêter, non, non, non ! J'arrive pas à m'arrêter parce qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'appuyer ! Wow ! Question sécurité, il n'y a rien du tout ! Pas de caméra, il n'y a rien, et après on se demande pourquoi la moitié des jeunes disparaissent au Québec ! C'est à cause de ça ! C'est incroyable ! C'est comment les sauces de McDonald's ! J'hésite à y aller, mais je viens de trouver un chemin qui a l'air un tout petit peu plus sécurisé ! Wow ! Les voitures ici m'impressionnent beaucoup ! Il y a un kayak, des bancs, du feu de bois, des branches, il y a un escalier ! Donc je ne sais pas si c'est habité ! Attendez, je connais ! Eh oh ! Eh oh ! Il y a juste un vieux monsieur qui s'est retourné ! Ah oui ! Comment tu fais juste pour descendre ? J'ai tellement peur qu'il y ait un ours qui batade ! Le contact des feuilles sur ma peau me fait peur ! Il faudrait un bâton ? Non ! Bye ! C'est trop dangereux ! Le truc c'est que ça a l'air d'être un peu un terrain privé, ou je ne sais pas si... Peut-être que c'est publié, mais qu'il y a des gens qui sont juste venus, ils ont transformé l'endroit en un chilling spot ! Et ça me fait peur ! Donc entre temps, j'ai raté la rue ! Donc on doit faire demi-tour ! Ouais voilà ! Moi, il y a les directions ! Il y a des endroits, il n'y a pas de trottoir, mais il y a des endroits où le trottoir il mesure 3 mètres ! Mais genre... Ça c'est un trottoir, d'accord ? On a réussi ! Nous sommes bien devant le parc dans lequel va se trouver le petit magicien ! Nous avons réussi après mettre des appointements de la ville de Repotini ! Je me plais comme si j'étais la mairesse de la ville ! Mais je suis là pour porter des opinions que l'on doit changer ! Et ne vous inquiétez pas, que quand je serai présidente de toute la planète de l'univers du système solaire, on changera tout ça ! Vous y inquiétez pas ! Je suis barbie ! Je fais tous les métiers du monde ! Entre temps, je suis venue un peu trop d'eau ! Normalement, je suis toujours en retard ! Et ça c'est dans mes jeunes d'arabe ! Mais j'avais tellement peur de faire un accident, de tomber, de vouloir filmer, de prendre du temps ! Que je suis partie avec 1h30 d'avance ! Mais là, je suis 1h d'avance ! Donc... Waouh, le petit drapeau du Québec ! Ça me rappelle Lucien Pagé ! J'ai découvert qu'il y avait un drapeau du Québec devant l'école Lucien Pagé, en secrétaire 5 ! Genre, j'ai jamais remarqué qu'on avait un drapeau qui flottait ! Bon... Euh... Il faut quoi les gens dans la campagne ? Euh... Je m'ennuie ! Non mais c'est une blague là ! Bon, j'attends le fiverr ! Parce que mes jeunes d'arabe ont quand même peur ! Non, bon, le fiverr ! C'est totalement normal de se promener et de voir un camping-car aussi grand ! C'est repatini ! On est dans les toilettes communes du parc Marie Solène Tougas ! Là, où va se passer le spectacle de Magine ! Mon objectif, puisque je suis arrivée à ces tours, est de réussir à m'incruster dans l'équipe ! Bonjour, vous allez bien ? Bonjour ! En fait, moi je fais des vidéos sur YouTube et... Je suis en train de rêver ! Un de mes plus grands rêves, vraiment un de mes plus grands rêves, c'est de courir dans un champ avec mes meilleurs amis ! Coucher du soleil avec mes meilleurs amis ! On est là, tout le monde est heureux et on court dans un champ ! Je viens de trouver un champ ! Je n'ai pas d'amis ! Le soleil n'est pas en train de se coucher ! Mais un jour, on sera là en train de détruire ses fruits et légumes ! Non, je rigole ! Mais voilà, c'est juste un truc que je regarde beaucoup Pinterest ! Et genre, à chaque fois que je vois ce genre de photos ou vidéos, c'est tellement là en mode Waouh, ça a l'air tellement beau ! Parce que nous sommes devant une ferme ! À chaque fois que je découvre quelque chose à Repentini, je ne sais pas si je devrais pleurer ! Pourquoi avec l'accent ? Ah non, il a fermé, ça va dessus ! Prête à battre toute la planète à Repentini ! Je vous jure, le moindre clin d'œil croche, j'ai envie de sauter sur la personne ! Le Canadien tailleux, il joue avec mes émotions ! Parce qu'il y a des petits racistes là ! J'en ferai une vidéo ! Le jour où je n'aurai pas trop envie de vlogger, je vais vous parler, je vais vous faire une petite story time sur ma vie depuis que j'habite à Repentini ! On a commencé à nous rapprocher de la petite forêt, c'est pas du tout flippant ! Et devant moi, il y a une... Je suis désolé, je ne suis pas très familière avec le vocabulaire, il y avait la joie ! Je pense que c'est du blé ! Je ne suis vraiment pas sûre parce que je n'écoutais pas trop mes cours de sciences et mes cours d'histoire Parce que nous sommes dans une ferme et il y a longtemps... Le truc, l'histoire du Québec, nanana... C'est pour ça qu'avant que quelqu'un m'intimidait, il me disait Mais pourquoi tu dis l'histoire ? En histoire, on s'apprend qu'est-ce qu'on cultive, puisque moi je suis quelqu'un de la ville, je ne sais pas vraiment à quoi... C'est quoi ça ? Donc c'est quelqu'un... Avec un minimum d'intelligence culturelle ! Le CEP peut me le dire, mais ça ressemble à du blé ou sinon c'est du maïs ! Sinon c'est énorme ! Donc voilà, là je commence à m'aligner et je pense que j'allais voir le petit monsieur... Mais là, le fait que je vienne d'une façon polie et tu réagis comme ça... En plus, tu es un magicien, tu vas performer devant des enfants... J'ai hâte de voir son humeur, comment il va changer et puisque tout est documenté... Oh mon petit, comment on va bien s'amuser, c'est dans le montage ! C'est le moment de porter le jugement dernier sur ce petit magicien ! Oh ma c'est ton rappeleur ! En plus, ce n'est trop justify... C'est un picain ! C'est un picain ! Qu'en On va te prendre en yr ! Il continue à faire des marches tout le monde, il n'y a pas à la fois les membres d'accepter. Le spectacle de magie est maintenant terminé, je ne l'ai pas terminé, en fait je suis venue le terminer sur ce banc, je me suis assise et j'ai regardé des tiktok et j'ai répondu à quelques messages, je commence à avoir pas mal de retour sur ma chaîne, aujourd'hui j'ai 192 abonnés, c'est incroyable, pour moi ça me touche beaucoup parce que si devant moi il y avait 192 personnes et ils disaient oh my god, racha, on est abonnés attachés, je serais tellement là en mode, entre temps j'ai pas eu le temps et je veux pas vraiment donner mon temps à ce magicien, j'ai trouvé ça réponse vraiment très fraude et j'aime vraiment pas ce genre de comportement, et je n'accepte pas ce genre d'humeur, d'émotion négative que tu projettes, j'ai décidé que j'allais juste pas lui donner le temps, j'ai jamais mentionné son nom donc je vais pas le discriminer ou quoi que ce soit, c'est ça, le seul est en train de se coucher et puisque je ne sais pas où est-ce que je suis, j'ai pas envie de me perdre et qu'il fasse trop sombre, donc je vais comme ça reprendre la route, il est 7h53, la vie est belle, je suis dans un parc, prêt à regarder un spectacle de magie pour enfants, comment être triste, comment remettre sa vie en question, ça commence un peu me rire que je n'ai pas d'amour, je ne connais personne, est-ce que je suis repoussante, est-ce que je vous fais peur, c'est quoi le problème, je ne vais pas te manger En ce moment, j'ai besoin de protéines, je commence à chercher des explications pour lesquelles je me sens toujours faible, je suis en manque d'énergie, mon corps s'affaiblit très rapidement, donc voilà, je suis là où je cherche quelque chose qui pourrait me sauver la vie, j'espère que j'aurai besoin d'aller chez le docteur On voit presque pas, mais en gros, à Ribotinie, il n'y a pas de pas d'air, donc en gros, on doit te promener avec un flash, parce que sinon tu vas mourir, parce que tu vois rien devant toi, et les voitures te voient pas Attention, 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 ça te fait dire, t'es moins juste Yeah, bravo, tu y as Let's go On voit Amen Amen Amen